Un candidat de mariée au premier regard s'est de nouveau marié mi-mai. Une union sur laquelle il est resté discret. Mais un autre participant, ainsi que sa femme, ont partagé quelques photos de cet heureux jour. S'y est-il finalement en dehors des caméras que le candidat en question a trouvé le grand amour. Ce lundi 29 mai 2023, certains internautes ont découvert que Raphaël, participant de la saison 2, 2017, venait de s'unir à la femme qu'il aime. Une information dévoilée par un autre candidat bien connu. S'y est-il en 2017 que Raphaël a été révélé au grand public, d'en marier au premier regard. A l'époque, s'y est-il avec Caroline qu'il s'est marié devant ses proches. Une relation qui n'a finalement pas duré. Depuis, le jeune homme est très discret concernant sa vie privée. Pas de mariage médiatisé cette fois donc, mais une union bien plus discrète. Vous avez bien lu, il a de nouveau dit oui à une femme récemment comme on a pu le découvrir sur le compte de Florian, participant de son édition. Vive les mariés ce dernier, qui s'est aussi marié en août dernier, a repartagé une photo sur laquelle on peut voir Raphaël en costume vert pâle et nœud papillon. A ses côtés se tient son épouse, dont on ne sait pas grand chose à part qu'elle travaille dans l'immobilier à Marseille, qui a misé sur une combinaison blanche bustier moulante. A leurs côtés leurs invités prennent la pause, tout aussi souriant que les jeunes mariés. Si Raphaël n'a rien posté sur son compte, sa femme n'a quant à elle pas résisté à son envie de dévoiler quelques photos sur le sien. On peut ainsi découvrir les tourtereaux en pleine séance photo. Et à ce moment-là, la belle Brune portait une longue robe blanche, avec du tulle au niveau du bas. Ils ont aussi posé avec leur fille Julia ou leurs amis. Leur échange d'alliances a aussi été immortalisé. Des jours, des semaines d'attenté. Ce jour était au-delà de nos espérances. La pluie n'a pas réussi à nous atteindre, nous étions plus motivés que jamais à faire la fête. Merci à tous. 19 mai 2019-19 mai 2023, peut-on lire en légende de la publication? Le 21 février 2021, Raphaël annonçait une autre bonne nouvelle. Celle de la naissance de son premier enfant. 2017, l'année où grâce à cette aventure, tu allais faire partie de ma vie. 2018, mon tour de France à vélo qui m'a fait découvrir plusieurs régions de France. Et nos premiers échanges. 2019, notre rencontre, cette rencontre, qui allait faire basculer ma vie et nos cœurs. 2020, cette fabuleuse histoire, notre histoire. 2021, la rencontre de ma vie, de nos vies. « Mon cœur est bouleversé à jamais, Julia », avait-il écrit. mon cœur est bourguable, elle autté un signe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501